Bonjour Fabrice Recoque, vous êtes le directeur de la division moto chez Honda France. Vous nous accueillez sur le stand Honda de l'ECMA 2016 pour nous présenter trois très grosses nouveautés. La première c'est le X-Adv, le Cross Adventure, on va dire, que nous avions découvert au Salon de Paris il y a une petite année. Il arrive dans sa version définitive, pouvez-vous nous la présenter rapidement ? Tout à fait, alors le X-Adv c'est un concept complètement nouveau, souvenez-vous le Salon de Paris, où on a présenté quelque chose de radicalement différent, c'est un mélange entre un grand scooter et un trail. C'est quelque chose qui n'existe nulle part sur le marché, mais ça reste un gros scooter à la base. Et donc il arrive enfin dans sa version définitive, on a tenu la promesse, il y avait beaucoup de questions autour de ce produit. Et là maintenant il arrive pour de bon, il va arriver très rapidement en plus dans les concessions, puisqu'il va être livré dès le mois de mars, fin mars. Et c'est un scooter sportif, avec du caractère, avec un design vraiment novateur, avec un côté fonctionnel aussi, avec de la capacité d'emport, puisqu'on peut mettre un casque intégral à l'intérieur, un gros casque intégral en taille XL. Donc quelque chose d'unique sur le marché, qu'on va positionner comme un produit tendance en plus, un produit vraiment mode. On veut en faire l'événement de la saison 2017, on veut que le XADV soit vraiment le deux-roues, la moto dont tout le monde parle, et quelque chose qui n'existe nulle part encore sur le marché. Et Honda était vraiment le seul constructeur capable de vraiment sortir un concept comme celui-là, vraiment nouveau, et pour apporter quelque chose de frais sur le marché, quelque chose de nouveau, quelque chose de dynamique, de sportif, vraiment quelque chose qui va révolutionner j'espère le marché. Deuxième grande nouveauté au rayon des super sports, des super sportives Honda, la CBR Fireblade, qui nous avait été présentée à Intermod dans ses versions de pistes SP et SP2, et qui arrive donc à ECMA comme promis dans sa version de route. Exactement, donc il y a trois niveaux sur Fireblade. Fireblade c'est un nom mythique, c'est vraiment l'essence de la super sportive. On était un petit peu en retard, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas évolué sur ce produit-là. On est très attendu, et la Fireblade ne décevra pas ses total control, c'est-à-dire une optimisation au niveau de la puissance moteur, augmentation de la puissance, réduction du poids, de l'électronique, avec des différents modes, avec vraiment un produit complètement revu et corrigé, un design qui est vraiment tranchant. Regardez cette version noir mat, qui est vraiment très agressive. Donc on est vraiment de retour sur ce segment-là. La super sport, c'est un segment qui est vraiment ancré dans la culture de Honda, et on est vraiment très fiers de sortir cette nouvelle Fireblade, qui sera le premier niveau d'entrée, avec deux coloris, donc un noir mat ici, et une rouge aussi, avec quelques petits retours en termes de logo au passé. Et vraiment un produit Honda 100%, vraiment très attractif. Connais-t-on déjà la date de disponibilité, et le tarif de cette nouvelle Fireblade ? Alors le tarif n'est pas encore officiellement fixé, mais la disponibilité, elle, va arriver très rapidement, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avant fin février, les Fireblades seront en concession, c'est-à-dire bien avant le début de la saison, et on sera vraiment présent pour répondre. Alors en version dite d'entrée de gamme, Fireblade standard, et en version SP, les deux versions. La SP2, elle, il faudra attendre un petit peu plus longtemps, on va attendre le mois de mai, mais bon, c'est pas bien long comme attente, pour un produit vraiment exceptionnel. J'attire l'attention sur SP2, SP2, ça va être quantité limitée, il faudra vraiment être très vigilant pour les clients qui veulent vraiment une SP2, il faut vraiment vous décider rapidement, ça sera vraiment une série très très limitée. Et enfin, pour boucler le tour de ce stand Honda à l'ECMA 2016, on termine par les CB650F et CBR650F, qui évoluent pour 2017, et qui ne se contentent pas finalement d'un passage à l'Euro 4. Tout à fait, donc le marché du roadster, c'est essentiel sur le marché français, donc on a une offre qui existe depuis deux ans, la CB650F, sur laquelle on a retravaillé, alors on a retravaillé le design, donc on lui a donné un caractère sportif plus affirmé, et on lui a aussi donné plus de caractère moteur, c'est ce qu'on pouvait, entre guillemets, un petit peu lui reprocher, elle était peut-être un petit peu trop douce, un petit peu trop calme, on lui a donné de la puissance, on lui a donné 3 kW, à peu près 5 chevaux de plus, et puis on a retravaillé un petit peu l'échappement, pour faire un petit peu plus de bruit, et puis lui donner un peu plus de vibrations, et donc à la conduite, on verra tout de suite une moto beaucoup plus affirmée, beaucoup plus sportive, qui garde les avantages du 4 cylindres évidemment, mais à qui on a donné cette sportivité, et ce caractère, qui vont un petit peu faire la différence, et on l'aura donc sur CB650F en roadster, mais on l'aura aussi sur la version sportive, CB650R, avec exactement la même philosophie, plus de caractère, plus de sportivité, plus d'émotion, c'est quelque chose qui est nouveau aussi chez Honda, on veut donner de l'émotion à nos produits, on veut faire vibrer nos clients, on veut que les motards apprécient vraiment la sportivité, l'émotion, la vibration, et il faut maintenant que ça bouge, voilà. Une date de dispo, ou des dates de dispo pour ces deux modèles, le roadster et la routière ? Alors ces modèles vont arriver dans le cœur de la saison, au mois d'avril, donc avril 2017. Très bien, merci beaucoup Fabrice, et à bientôt. À très bientôt sur Motonet.